Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo revue sur des rouges à lèvres et ce sont les rouges à lèvres d'Elsa Makeup, de la youtubeuse Elsa Makeup, je pense que vous la connaissez je vous ai fait il y a quelques temps une revue sur sa palette, elle sera dans la barre d'infos si vous voulez aller la voir et aujourd'hui je reviens pour ces rouges à lèvres puisque j'avais profité pendant les soldes les rouges à lèvres étaient à moins 40% sur le site donc évidemment j'en ai profité et j'ai pris toute la collection alors toute la première collection, sachant qu'à la base il devait y en avoir, il y en avait 6 et il y en a un qui a basculé dans la nouvelle collection donc finalement j'ai pris les 5 de l'ancienne collection même si à la base il y en avait 6, je pense que vous m'avez compris vous pouvez les trouver sur le site de Sponjac je vous mettrai bien sûr les liens dans la barre d'infos, il n'y a pas de soucis et donc ces rouges à lèvres ils sont vendus à 10,90€ l'unité sur le site de Sponjac donc déjà 10,90€ pour un rouge à lèvres c'est pas très très cher moi avec les moins 40% ça devait les faire à 6€ et des poussières donc voilà pourquoi j'en avais profité pour prendre la totalité de la collection ils sont dans une petite boîte en carton noir que vous pouvez essayer de garder ou de jeter personnellement comme elles sont jolies j'ai préféré les garder avec la mention Elsa Makeup Matte Lipstick donc rouge à lèvres matte écrit en rose gold qui est quand même un petit peu sa couleur signature et sur chacun des rouges à lèvres on a la petite pastille colorée avec le nom du rouge à lèvres que personnellement je trouve ça super, tous les rouges à lèvres devraient faire ça parce que c'est tellement pratique une fois rangé pour les retrouver c'est quand même super pratique vu que d'avoir tout le temps à ouvrir le tube sortir le raisin pour voir je trouve que le carton est un peu dur à ouvrir j'ai un peu galéré pour certains je suis obligée de presque abîmer le carton en fait pour ouvrir ce que j'ai trouvé assez dur mais bon ça c'est un détail et petit détail aussi tout choupinou une fois qu'on ouvre on a les deux petits cœurs ici quand on ouvre les languettes donc j'ai trouvé ça plutôt mignon et voilà on ouvre le rouge à lèvres et on a aussi la mention sur le sommet du rouge à lèvres au niveau du packaging ils sont juste magnifiques ils sont noirs, principalement noirs avec la mention Elsa Makeup en rose gold on a donc le nom qui est à l'arrière et vous avez toute cette partie là qui est complètement rose gold donc ils sont vraiment très chics, ils sont magnifiques et une fois qu'on ouvre on retrouve toute cette partie là qui contient le raisin également en rose gold et petit détail qui n'est pas négligeable c'est aimanté donc ça c'est génial donc je pense que vous avez pu recevoir sur mon bras que j'ai déjà fait les swatchs déjà d'une part ça va être un gain de temps et aussi parce que juste avant de tourner la vidéo j'ai fait les photos pour mon blog j'ai fait un article sur le blog ces derniers temps j'en fais très très peu mais voilà je privilégie ma chaîne et c'est vrai que le blog j'ai laissé un peu à l'abandon mais là pour le coup j'ai fait des photos pour le blog et voilà j'ai déjà réalisé les swatchs donc j'ai pas besoin de les refaire, ils sont déjà prêts le premier c'est le nude tout simplement comme son nom l'indique vous verrez que les noms sont, c'est pas des noms comme les macs ou je ne sais quoi qui ont des noms où on se demande quel rapport ça a avec le rouge à lèvres là c'est vraiment des noms qui décrivent parfaitement la couleur donc c'est un nude qui est plus beige parce qu'il y a des nudes qui peuvent être rosés etc là on est vraiment dans un beige dans un beige j'ai du mal à parler c'est horrible on est vraiment dans un beige très très clair ils n'ont absolument aucune odeur mais rien de rien donc le voici au niveau du swatch il est juste ici donc comme vous pouvez voir au niveau de la pigmentation c'est bien opaque vraiment j'ai pas eu du tout de mal à l'appliquer pour être honnête c'est la première fois que je les teste je voulais les garder tout neufs bien bien beaux pour prendre les photos de mon blog et du coup c'est la toute première fois que je les ai appliqués donc c'est une espèce de première impression en même temps que revue c'est revue crash test première impression c'est un peu tout en même temps donc voici ce que ça donne une fois appliqué sur les lèvres personnellement je ne suis pas si fan que ça c'est limite limite je pense que j'ai pourtant j'ai pas un teint très foncé enfin j'ai pas un teint clair non plus je dirais que j'ai plutôt un teint médium mais je pense que pour ma carnation j'ai la carnation peut-être un petit peu trop foncée pour ce style de couleur si vous avez un teint très 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 clair ça pourra convenir et c'est vrai qu'une fois swatché il fait plus clair en fait on dirait qu'il fait plus clair que ce que ça donne sur le raisin il a plus de petites teintes de marronné beige et en fait quand on l'applique ça fait beaucoup moins je sais pas si vous pouvez voir en fait mais je trouve qu'une fois sur les lèvres il fait un peu plus clair je pense que ça pourrait passer si je le mettais seul là je l'ai vraiment mis en quantité suffisante parce que c'est pour voir la couleur qu'il donne vraiment en condition réelle je pense que si je devais l'appliquer au quotidien j'en mettrais un petit peu moins que j'estomperais pour vraiment venir apporter un petit voile de couleur ça fait limite rouge à lèvres de ski enfin un baume à lèvres de ski quand je me regarde de loin ça va mais c'est sûr et certain qu'à partir du moment où je prendrai des couleurs ce sera foutu ça sera vraiment un rouge à lèvres nude pour l'hiver c'est impossible que je le mette en été je pense au début ça me choquait en l'appliquant plus je me regarde plus ça va plus ça va je pense vraiment que ça passe il fait ressortir un petit peu les ridules au niveau de mes lèvres mais c'est parce que c'est une couleur qui n'est pas méga opaque puisque c'est un nude évidemment bon finalement à force de me regarder je trouve que ça passe je sais pas ce que vous en pensez après c'est tout à fait un rouge à lèvres qui peut être super joli à appliquer au centre des lèvres pour un effet un petit peu repulpé ou pour faire comme un ombre ellipse vous savez quand vous avez le milieu des lèvres un peu plus clair ils sont très confortables ils ont beau avoir un effet mat ils sont pas du tout desséchants ils sont pas du tout durs à appliquer vraiment ils glissent tout seuls je sais pas si vous pouvez voir mais je trouve que sur alors c'est peut-être la couleur de mes lèvres en dessous qui a fait que ça a changé un petit peu mais on dirait pas le même en fait là il fait vraiment beige beige limite un peu marronné limite un tout petit peu orangé et là on dirait vraiment un nude rosé je trouve que le swatch ne correspond pas vraiment à ce qu'il donne sur les lèvres ensuite le deuxième c'est le Beach Me donc bien sûr vous l'aurez compris c'est un beige un beige orangé avec la petite mention Beach Me au beau donc le voici on est vraiment dans un orangé en règle générale je trouve que les couleurs beige ont un tout petit peu plus de pointe rosée à l'intérieur donc évidemment c'est le deuxième qui est juste ici vous voyez pareil une couleur vraiment bien vibrante bien opaque il est vraiment très très joli celui-ci donc ça c'est pour le swatch donc le voici appliqué sur les lèvres j'adore je trouve trop joli pareil il s'applique très bien l'effet mat je vous ai dit un crêté des mat oui au début je vous ai dit il s'appelait mat lipstick rouge à lèvres mat non forcément ils sont mat l'effet mat le fini mat c'est le fait que c'est le fini que je préfère en fait c'est ce que je trouve vraiment le plus joli et une fois appliqué sur les lèvres pareil il fait beaucoup moins orangé c'est marrant parce que je trouve qu'il y a une différence entre les swatchs et ce qu'il donne sur les lèvres après je sais bien que la couleur de la peau n'est pas la même couleur que ce qu'on a sur les lèvres et que bah évidemment ça vient un petit peu différencier les couleurs mais encore une fois le côté pêche s'en ressort plus sur les lèvres il a plus de côté rosé en fait je le préfère sur les lèvres cette fois-ci que sur la peau il marque peut-être un petit peu les ridules des lèvres alors ça pour ce côté là si je ne m'abuse n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je me trompe mais il me semble que la nouvelle collection que Elsa a lancée la formulation a été changée parce que justement il y avait des petits soucis au niveau de la formulation donc peut-être que justement tout a été rechangé et que ce ne sera plus le cas dans la nouvelle collection je le trouve vraiment très joli j'aime bien par rapport à ma carnation je trouve que ça va la fille qui se lance des fleurs je trouve que ça me va bien voilà donc je le trouve vraiment très très joli c'est un joli petit petit corail pêche orangé qui est vraiment très très beau qui sera très sympa pour l'été qui peut convenir à beaucoup de carnations je trouve et vraiment ils sont très confortables c'est ça qui m'étonne parce que pour des rouges à lèvres mat limite je ne les sens pas limite j'ai l'impression de ne pas avoir de matière sur les lèvres même constat que tout à l'heure vous voyez le swatch ici est beaucoup plus orange ici j'ai beaucoup plus de teintes roses je pense que vous que vous pouvez vous en apercevoir la deuxième ici et sur les lèvres les swatchs ne sont quand même pas pareil on a vraiment l'impression que ça va être très très orangé alors qu'une fois appliqué c'est quand même beaucoup plus rosé le suivant c'est le fuchsia fever et là attention les yeux on arrive dans les couleurs plus flashy donc je ne vais pas vous faire un dessin c'est une couleur fuchsia donc voilà la petite pastille là on se rend compte que ça va être un fuchsia de chez fuchsia il est très 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 beau et au niveau du swatch encore une fois c'est chiant comme tout pourquoi j'ai fait des swatchs sur les bras je vous le demande c'est celui-ci c'est le troisième vous voyez qu'au niveau de la couleur c'est wow c'est pétant comme il faut voilà ce qu'il donne alors il est wow il est flashy c'est pas fuchsia flashy mais c'est fuchsia fever et vraiment il est fuchsia c'est vraiment un rose froid je trouve qu'il a des sous-tons un petit peu bleutés vous savez ce genre de rose très 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 froid quand ils sont flashy comme ça et c'est très joli mais c'est vrai que c'est enfin moi je le porte enfin en vrai je pourrais porter quasiment n'importe quelle couleur à n'importe quel moment de l'année mais si vous êtes du genre à catégoriser vos rouges à lèvres par les saisons ce serait vraiment un rouge à lèvres estival c'est vraiment super pop et tout c'est vraiment vraiment très joli au niveau de la différence je me regarde dans le miroir en même temps au niveau de la différence entre le bras là c'est plutôt fidèle celle-ci cette couleur-là vraiment le swatch entre le bras et les lèvres est plutôt fidèle ça me fait penser au comment il s'appelle je crois que c'est Pink Pigeon de chez MAC qui est comme ça attendez on va voir si jamais vous voulez un dupe du Pink Pigeon je sais même pas si c'est un rouge à lèvres qui se fait encore je vous dis ça mais j'en sais foutrement rien donc ça c'est le Pink Pigeon de chez MAC et voici le Fuchsia Fever je pense que le Pink Pigeon doit être peut-être un tout petit peu plus foncé j'ai fait un tout petit trait du Pink Pigeon et il est légèrement plus foncé mais sinon c'est quand même un très bon dupe comme vous pouvez voir on est vraiment pas très très loin en plus le Pink Pigeon c'est un MAC oui forcément c'est un MAC donc si jamais vous cherchez un dupe du Pink Pigeon en moins cher bah voilà celui d'Elsa Makeup le Fuchsia Fever il est pas mal du tout pour ça et bah il est vraiment très joli comme vous pouvez voir encore une fois je suis plutôt contente je trouve que ce genre de couleur ça va très bien au brune au blonde peu importe ça va à tout le monde franchement mais c'est bizarre parce qu'en fait il est très flash mais je trouve en fait très portable bizarrement je trouve qu'il pourrait être porté dans la vie de tous les jours sans problème il est bien opaque et il marque pas tant que ça les ridules des lèvres je trouve et voilà je vous montre comme vous pouvez voir le swatch de la peau est fidèle au swatch des lèvres je sais pas ce que vous en pensez tête est un peu plus bleutée sur les lèvres que sur la main mais voilà un petit peu c'est qu'il le donne je le trouve magnifique il est vraiment trop trop beau ensuite l'avant dernier c'est le Stilettos Red il fallait bien un rouge dans la collection et c'est celui-ci donc pareil que les autres on a la petite pastille au bout du rouge à lèvres et voici comment il se présente donc c'est un rouge assez foncé quand même c'est pas un rouge bleuté un rouge très carmin c'est un rouge plutôt foncé Nina putain qu'est-ce que c'est chiant sur le bras donc voilà c'est l'avant-dernier c'est celui qui est juste ici il fait légèrement légèrement plus clair sur la peau que sur le raisin voilà ce qu'il donne il est magnifique 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 c'est vraiment le rouge par excellence c'est le rouge classique pas trop foncé pas trop carmin vous voyez pas trop coquelicot avec pas trop d'oranger justement pas de pointe marronnée c'est le rouge The Red il est vraiment trop trop beau comme vous pouvez voir ça c'est vraiment le genre de teinte qui va convenir à tout le monde tout le monde tout le monde on a si on doit commencer une collection de rouges à lèvres il faut le rouge enfin si on veut porter des rouges à lèvres évidemment un petit peu un petit peu voyant il faut un rouge classique celui-ci c'est vraiment le rouge parfait au niveau du résultat swatch c'est chiant vous devez vous demander pourquoi est-ce que j'essaie de voir le reflet de mes lèvres avec le reflet de mon bras en même temps pour comparer de vous dire mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire celle-là je trouve que c'est pareil il n'y a pas de différence cette fois-ci entre le swatch du bras et le swatch des lèvres j'ai l'impression qu'il ressort un peu plus punchy à la caméra qu'en vrai en vrai c'est je ne sais pas comment vous expliquer c'est juste le rouge classique juste magnifique il est trop trop beau j'adore et puis encore une fois je trouve qu'il ne marque pas les zones de sécheresse ou les ridules des lèvres rien du tout il est vraiment magnifique comme vous pouvez voir ils sont mat mais ils ne sont pas desséchants ils sont vraiment confortables et c'est ça que j'adore et qui fait qu'ils sont trop magnifiques ils sont vraiment trop trop beaux il est juste ici et avec mes lèvres ça forme un résultat oh la la et enfin on en arrive au dernier qui va être le plus foncé de toute la collection et donc c'est celui qui s'appelle Bordeaux bien évidemment toujours la petite mention à l'arrière et donc je vous le donne en mille c'est un Bordeaux voilà voilà au niveau du raisin le voici donc ça fait vraiment un Bordeaux très marronné on sent vraiment qu'il y a une pointe de marronné en fait quand on le regarde comme ça au niveau du swatch du bras le voici il y a vraiment une pointe de prune marronnée avec du rouge sombre enfin il est magnifique ça fait un peu cerise noire je trouve enfin voilà celui-ci il est trop trop beau comme vous pouvez le voir avec le raisin juste à côté la tourie la tourie la tourie tadaaa mon dieu mon dieu mon dieu mais il est magnifique vraiment il est trop beau on est vraiment dans un rouge très très sombre avec une pointe de marronné c'est le Bordeaux c'est vraiment un Bordeaux couleur vin il est trop beau il est somptueux magnifique je le surkiffe de malade il est peut-être un peu plus violacé marronné sur le swatch et un peu plus rouge sur les lèvres ce sera ça la différence regardez là look at this c'est vraiment trop beau il est magnifique je me regarde en même temps dans le miroir au fond mais c'est vrai que c'est plus sombre quand même c'est un peu plus dark je pense qu'il ressort un petit peu plus clair à la caméra qu'en vrai comme à chaque fois il est vraiment assez sombre on est vraiment dans un cerise noir on voit pas du tout pas du tout pas du tout les zones de sécheresse ni les petites ridules en fait ils ont un effet en fait je trouve que le rouge et celui-ci ont un effet légèrement brillant on dirait un fini satin en fait on dirait que ce sont des semi-mattes des satinés par rapport à ceux d'avant qui étaient beaucoup plus mat je trouve que les deux derniers ont un léger petit reflet je sais pas si vous pourrez bien le voir mais je trouve qu'ils font légèrement satiné semi-mat ce n'est que mon avis ce qui n'est pas plus mal parce que je trouve que c'est très très joli également et mon dieu que c'est beau que c'est beau que c'est beau il est magnifique celui-ci donc voilà au niveau de la différence swatch bras swatch lèvres comme vous pouvez voir ici il fait plus foncé plus marronné même un peu violacé alors que sur les lèvres il fait beaucoup plus rouge en fait plus clair plus rouge une fois swatché sur les lèvres je trouve donc c'est vraiment un un paramètre à prendre en compte si les rouges à lèvres vous intéressent ne pas vous fier justement qu'au swatch peau mais aussi au swatch lèvres comme ça moins voilà vous aurez les deux je pense que le dernier c'est définitivement mon préféré je le trouve magnifique voir les deux derniers mais celui-ci c'est vraiment mon préféré de toute la collection il est vraiment magnifique je regrette de ne pas avoir eu le lace en fait puisqu'à la base je trouve que c'est vraiment la seule couleur qui manque mais qui à la base faisait partie de la collection le lace je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle si je ne me trompe pas c'était un rose en fait c'était un peu si je me souviens bien c'était un style bois de rose vieux rose enfin vraiment c'est la couleur qui manque parce qu'on a un nude beige un corail pêche un fuchsia très vibrant un rouge très vibrant un bordeaux et un petit rose en fait c'est vraiment celui qui manquait mais à la base il faisait partie de cette première collection qui a été ensuite mis dans la collection suivante donc c'est vrai que c'est dommage c'est le seul c'est le seul que j'ai pas mais bon je pense que je le prendrai un de ces 4 dans la nouvelle collection peut-être que j'attendrai des soldes donc voilà mon avis concernant la collection de rouges à lèvres d'Elsa Makeup donc la première celle-ci comme je vous ai dit c'est les mattes lipsticks j'ai un avis plus que positif sur ces rouges à lèvres puisqu'ils sont vraiment top le prix comme je vous ai dit 10,90€ ça les vaut largement quand on sait que pour prendre un exemple les macs valent 18 ou 19 parfois même 20€ là vous en avez à moitié moins cher et je suis sûre qu'au niveau de la qualité c'est tout aussi bien au niveau de la tenue j'en sais rien comme je vous ai dit ce que je ferai c'est que de toute façon je vais les porter tout au long de la journée et puis je vais vous mettre une petite annotation pour vous dire exactement si à la fin de la journée comment ils ont évolué machin mais je pense vraiment que comme ils sont mattes ils vont avoir une très bonne tenue ils sont juste magnifiques le rapport qualité prix est top au niveau du packaging c'est très soigné ça fait pas cheap du tout les couleurs sont variées les unes aux autres tout de bien donc finalement je vous recommande vraiment 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 ces rouges à lèvres si jamais vous les avez n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la barre d'infos n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous avez pensé de cette vidéo si peut-être vous allez craquer à la suite de cette vidéo moi en tout cas je suis très contente et je ne regrette pas du tout mes achats j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu prochainement je vous ferai la vidéo sur les pinceaux des à make-up la palette les rouges à lèvres les pinceaux vous aurez toute la collection en vidéo donc voilà n'hésitez pas à aller checker un petit peu à la barre d'infos vous aurez tout ce dont vous avez besoin je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très très bientôt pour la prochaine vidéo ciao ciao ciao